Bonjour à tous, un exercice important ici dans l'option de spécialité en physique chimie en terminale c'est l'effet Doppler. Nous avons ici un hélicoptère qui avance à la vitesse VH, c'est la vitesse de l'hélicoptère, vers un récepteur. Le récepteur ça peut être nous par exemple, on dit le récepteur ou l'observateur. Cet hélicoptère émet une onde sonore qui se déplace à la vitesse VS, vitesse du son, alors à peu près 340-345 mètres secondes. Bien sûr la vitesse du son est supérieure à la vitesse de l'hélicoptère. Cet hélicoptère émet une onde qui a une longueur d'onde lambda E, donc c'est lambda émise, c'est la distance ici entre ces deux arcs de cercles. Et le récepteur lui, à partir du moment où l'hélicoptère se rapproche du récepteur, ce récepteur va percevoir ici des ondes de longueur d'onde lambda R qui vont être, on va le démontrer, lambda R plus petit que lambda E. Donc ici la fréquence de cette onde, on va la noter fréquence émise, et au niveau de la réception, ce qu'on va percevoir nous, ça sera la fréquence reçue. Donc exercice sur l'effet Doppler, nous allons traiter du décalage Doppler et de la vitesse de l'hélicoptère. Alors on y va, on va faire toute une démarche scientifique. Donc il faut savoir une chose, à partir du moment où l'hélicoptère ici se rapproche du récepteur, la fréquence reçue sera plus grande que la fréquence émise. C'est-à-dire que le son que l'on va percevoir sera plus aigu. Son plus aigu, ça veut dire fréquence plus grande que la fréquence qui a été émise. Donc déjà, le décalage Doppler, delta F, décalage Doppler, c'est fr moins fe, et ça sera donc ici strictement positif. Strictement positif parce que justement fr est plus grande que fe. Alors dans cet exercice, on va faire un petit peu de calcul. Donc on va prouver que lambda R sera forcément plus petite que lambda E. Ici c'est plus resserré qu'ici. Alors pour faire ça, on va partir de ce que d'une façon générale, une longueur d'onde, c'est la vitesse de l'onde, donc ici nous c'est une onde sonore, une vitesse du son, divisé par la fréquence. C'est une petite relation qui relie la longueur d'onde à la fréquence. Donc moi je sais que la fréquence reçue est plus grande que la fréquence émise. Je vais passer à l'inverse, comme en mathématiques. Si je passe à l'inverse, j'aurai 1 sur fr. Attention, je change ici, ça fait 1 sur fe. Quand on passe à l'inverse, on change. Et je vais multiplier par vs la vitesse du son de chaque côté. J'obtiens donc vitesse du son sur fr inférieure à vitesse du son sur fe. Vitesse du son sur fr, d'après ce que je vous ai dit juste avant, correspond à la longueur d'onde de ce que je reçois, de l'onde que je reçois. Et f, vitesse du son sur la fréquence émise, ça correspond à la longueur d'onde émise. On s'aperçoit donc que si la fréquence reçue est supérieure à la fréquence émise, et bien la longueur d'onde reçue est inférieure à la longueur d'onde émise. Voilà, ça c'est déjà une petite chose. Donc on a un effet ici plus resserré qu'ici, à partir du moment où l'hélicoptère se rapproche. Si l'hélicoptère s'éloignait, ça serait un autre problème. Alors on va travailler maintenant avec une formule, ça c'était un exercice de baccalauréat, une formule qu'on va vous donner. C'est-à-dire, on va vous donner le décalage Doppler est égal à la fréquence émise, multipliée par la vitesse de l'hélicoptère sur la vitesse du son moins la vitesse de l'hélicoptère. Et à partir de cette formule, on va essayer d'isoler la vitesse de l'hélicoptère, connaissant le décalage Doppler. Vous connaissez le décalage Doppler ? Vous pouvez connaître la vitesse de l'hélicoptère. Alors on y va. Le décalage Doppler Delta F sera égal ici à Fr moins Fe, est égal, ça je le multiplie, FeVh sur Vs moins Vh. À ce moment-là, je vais mettre ici un 1, je vais mettre ici des parenthèses, ici des parenthèses, et je vais faire un produit en croix. J'obtiens donc fréquence émise vitesse d'hélicoptère est égal à ça fois ça, Fr moins Fe, multiplié par Vs moins Vh. Et je vais ici distribuer. J'obtiens donc fréquence émise vitesse d'hélicoptère égale fréquence reçue vitesse du son moins fréquence reçue vitesse d'hélicoptère moins fréquence émise vitesse du son et plus, parce qu'il y a moins fois moins, fréquence émise vitesse d'hélicoptère. Toujours penser, est-ce qu'il y a des choses qui s'éliminent ? Oui, regardez, de par et d'autre du égal, fréquence émise vitesse d'hélicoptère s'élimine. Bon, très bien, qu'est-ce qu'il me reste ? Moi je veux isoler Vh. Alors ce petit paquet, il va voyager, il va passer de l'autre côté du égal. Je vais donc obtenir fréquence reçue vitesse hélicoptère est égal à, et ici à droite je vais factoriser par Vs, vitesse du son, fréquence reçue moins fréquence émise. J'ai factorisé par Vs. Donc, je vais revenir ici. C'est sympa cet exercice. Donc ici, vitesse d'hélicoptère, c'est ce que je voulais, étant donné que ça c'est multiplié. Je vais prendre fr et je vais le diviser ici en dessous, je vais le mettre en dessous. Ça va donner la vitesse du son multipliée par la fréquence reçue moins fréquence émise sur fréquence reçue. On peut le noter différemment. Ici, fr sur fr, moins fréquence émise sur fr, ce qui me donne une vitesse d'hélicoptère est égal à la vitesse du son. Fr sur fr, ça fait 1, moins fréquence émise sur fréquence reçue. Voilà la formule. Si vous connaissez la fréquence émise et la fréquence reçue, et si vous connaissez la vitesse du son, vous pouvez connaître la vitesse de l'hélicoptère. C'est un exercice à 4 paramètres. Si vous connaissez la vitesse d'hélicoptère et la vitesse du son et la fréquence émise, vous pouvez connaître la fréquence reçue. Vous voyez par exemple ? C'est un exercice assez intéressant.